salut à tous aujourd'hui revue matériel on va parler d'un anatomiseur de l'avocado 24 mm alors comme d'habitude on va aller faire un petit tour en gros plan on va aller voir ce qu'il y a dans la boîte ce qui est fourni dans la boîte on fera peut-être pas un montage ensemble le montage il sera déjà fait par contre on va faire le placement du coton ensemble on va voir un petit peu ses spécificités et après on va voir en plan large pour voir comment ça va allez à tout de suite en gros plan donc nous voilà en gros plan alors la boîte on a plutôt une boîte bien qui fait son boulot qui fait son job donc on voit en gros plan qu'on a l'avocado 24 mm on va aller voir un petit peu derrière derrière en démontant en fait on a un petit scratch code qu'on peut aller voir si c'est un original alors qu'est ce qu'il dit d'autre donc il dit que pic isolateur matériel made in usa donc c'est du pic qui vient des états unis c'est du ss 316 donc tout ce qui est au niveau d'hygiène n'y a rien à dire si le cas de glace tube température résistance donc résiste à la température donc faut savoir on a deux temps qu'un enfin deux pyrex un indifférent et puis un transport en classique donc voilà on va voir un petit peu ça donc je vais mettre l'avocado de deux côtés alors moi j'ai déjà j'ai déjà ouvert la boîte j'ai déjà testé donc ça c'est cette petite pièce là en fait ça permet de boucher deux trous de liquide pour le monter en simple ou double coil donc quand on met cette pièce là ça permet de le monter en simple coil alors j'ouvre un petit peu donc on a ce genre de petit outil qui est bien pratique moi je trouve c'est assez sympa deux côtés de clé allen et un cruciforme c'est bien ça fait son job on a un deuxième isolant enfin pour passer en simple coil on a un pyrex de rechange ça c'est top on a un drip tip et on a une petite pochette on va aller voir la petite pochette ce qu'il ya dedans donc on a des joints de remplacement on est un petit anneau en métal on a plein de joints on a des vis et on a un adaptateur 510 ce qui est très bien moi je cache pas j'ai une preuve j'ai laissé le drip top j'ai une préférence pour les drip top donc moi je m'en suis pas servi je m'en suis pas servi allez on a fait petit tour de la boîte voilà on va quand même aller voir quelque chose de plus intéressant quand même on va aller voir l'avocado donc alors on va regarder un petit peu donc ça c'est le drip top qui est vissé donc on peut mettre le pas séance en avec un drip tip 510 alors celui ci est en delrin donc pour l'isolation de la chaleur c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal hop alors je vais démonter le haut on va aller voir un petit peu alors le réglage de l'air faux se fait par une bague en la tournant hop alors là on va avoir un trou de côté pareil un trou et là on va avoir le cyclope de chaque côté alors faut savoir qu'avec lise l'isolant quand on est en simple coil dans l'isolant il ya un trou pour justement que l'arrivée d'air se fasse de autre côté aussi donc on a une bonne arrivée d'air quand même en simple coil ce qui est un peu le défaut de certains atomiseurs on va voir un peu le plateau donc le plateau c'est un vélocity ça ça n'a pas changé par contre on a beaucoup plus de place les trous sont beaucoup plus importants hop hop on va essayer de faire un gros plan hop pour que ça soit un peu plus sympa hop mise au point voilà alors par contre grosse innovation par rapport aux 22 mm c'est que là on a cette petite partie là qu'on peut tirer et là on va pouvoir remplir alors il ya deux trous pour moi l'idée très bonne pour le remplissage mais je trouve ça un peu dommage pas quand on a ce par exemple ce genre de bouteille avec d'embout bah en fait en gros on va galérer il faut vraiment prendre un flacon aiguille ou une unicorn pour pouvoir remplir assez facilement je vais pas le démonter entièrement mais par contre un truc qui est pas mal c'est qu'on là on voit que la vis du 510 ressort très très peu ce qui est top sur celui là c'est qu'il est réglable alors vraiment réglable quand je dis réglable c'est à dire qu'on peut carrément sortir la petite vis par contre pour pouvoir démonter entièrement si on retire que la petite vis on n'y arrivera pas ce qu'il faut c'est pas mal c'est assez ingénieux c'est qu'ils ont mis une deuxième vis en fait on enlève la première ce qui nous permet d'avoir accès à la grande vis qui va jusqu'au bout qui permet de tenir l'ensemble et donc là on a vraiment un 510 réglable donc derrière on a le numéro de série quelques petites gravures la chose assez classique c'est classique par contre moi je vais vous dire faites très attention quand vous démontez cette vis là faites très attention quand vous allez remonter puisqu'on va avoir tendance à bas à peu à forcer ou à la foire et donc fait vraiment très très attention d'ailleurs pour moi c'est un défaut puisque j'ai un ami bas lui bah c'est dès le premier montage en fait il n'a même pas profité de son avocados la vis à la foire et tout de suite il n'a rien pu faire il n'a rien pu faire donc si je voulais démonter pour avoir le temps que j'enlève la petite vis du 510 je retire la grande vis et là je pourrais avoir je pourrais démonter l'ensemble un peu le même principe que le 22 mm sauf qu'on n'avait pas cette vis là pour pouvoir régler alors mon petit montage mon petit montage c'est un fusée claptons spécial exome que j'ai fait maison j'avais un peu de temps à perdre j'ai fait sa maison avec un petit outil que je vous parlerai très prochainement je vais aller chercher mon maître et on va aller placer le coton ensemble donc j'ai pris mon jeu pour mon petit au maître je vais placer dessus pour que ça soit plus simple pour me faire un petit plateau de montage enfin de travail je vais faire chauffer un tout petit peu voilà pour bien nettoyer les colles voilà j'ai fait mon petit dry burn je relâche et là je vais prendre de la fiber pourquoi je pourquoi la fiber puisque bah c'est un atout top coil donc c'est vraiment par capillarité que ça se fera et la fiber ça au niveau de capillarité je pense qu'elle a rien à dire la plus à se défendre allait une très très bonne capillarité alors je vais préparer mon premier morceau de fibre donc je l'ai tiré je fais ma petite pointe ça ça change pas d'habitude je la passe dans mon coin voilà voilà là on est bien je fais la même chose pour le deuxième voilà je fais la petite pointe je passe dans mon coin voilà alors là j'ai prévu beaucoup 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 trop de fibres on voit que je coupe quand même pas mal alors la différence avec le limitless le placement du coton pour moi se faisait beaucoup plus simple puisque tout l'ensemble c'était une bague qui revenait pour remettre le coton pour bien le mettre dans les trous bah l'avocado c'est un petit peu différent là en fait le coton faut le mettre dans les trous faut le mettre dans les trous moi je trouve ça pas si génial c'est dommage c'est dommage ils auraient pu faire un système un petit peu mieux donc hop je place dans les trous ça s'enfonce à tout seul alors moi vous allez comprendre que moi le coton je ne fais pas descendre jusqu'au bout je ne fais pas descendre jusqu'au bout pourquoi pour une simple et bonne raison c'est que bah moi j'ai envie de d'avoir une cuve un peu plus grosse donc si je faisais vraiment descendre mon coton jusqu'en bas donc si je le faisais descendre jusqu'en bas le problème c'est que moi mon coton bah en fait il prendrait de la place dans la cuve donc je perds en capacité je perds en capacité c'est dommage donc hop en mettant vraiment ça arrive vraiment aura à peu près à ce niveau là je sais pas sur la vidéo si on arrivera bien voir comme ça en fait ça me fait une cuve plus grosse vous allez me dire oui mais l'alimentation le coton va pas jusqu'en bas bah quand tu vas tu vas pas avec ton ato droit tu penches toujours un petit peu donc l'alimentation se fait tout seul se fait tout on va se prendre un petit doux pitch puisque ce qui est très bien c'est que son embout il est fin donc pour le remplissage je serais pas embêté donc hop ça par contre c'est vraiment amélioré par rapport aux 22 mm où il fallait mettre dans le trou du coton là l'avantage c'est que hop voilà on met sur le coté on remplit et là c'est vraiment à temps qu'on peut remplir jusqu'au bout je remets ma petite lamelle sur le coté j'imbibe mes coils hop voilà alors là sur celui-ci j'en ai peut-être pas mis assez voilà là on sera bon un petit shoot et voilà je replace l'ensemble et là on est prêt à vaper et on se redit tout de suite en plan large donc nous voilà en plan large alors au niveau de sa taille il reste quand même quelque chose de correct alors il faut aimer le 24 mm il faut avoir ce qui va avec le 24 mm une box une box ça passe très bien et puis on va voir un petit peu ce qu'il y a dans le ventre alors mon montage je suis à 0.3 et on va commencer à aller à 45 watts 45 watts on va voir un peu on va voir un peu ce qu'il donne s'il fait vraiment une belle vapeur s'il vraiment donne quelque chose de sympa 45 watts on fait une belle vapeur avec on fait une belle vapeur ça je dirais pas le contraire je monte un petit peu dans les watts 70 watts et on va voir un peu ce que ça donne on a toujours une belle vapeur 70 watts des fois c'est peut-être un petit peu trop pour lui pour certains liquides moi je veux plus le conseiller tourner avec à 50-60 watts ouais 50-60 watts ça sera déjà bien hop voilà je me place à 60 watts et là à 60 watts on est pas mal on est pas mal le tank est assez sympa on a quand même plus grosse capacité que le que le 22 mm on a quand même plus grosse capacité que le 22 mm c'est non négligeable alors j'ai quand même des défauts et ça faut les dire ça le drip top est en pic le problème quand tu mets le drip top dans ta bouche tu vas avoir tendance à toucher un peu à tes lèvres au niveau de la cloche la cloche est en métal la cloche est quand même assez proche des colles et le problème c'est que ça chauffe donc tu vas avoir peut-être un petit peu tendance à te brûler donc ça faudra faire attention deuxième chose donc je disais que la vis du 510 c'est réglable c'est bien mais il y a un autre défaut c'est que quand tu vas dévisser l'ato ça j'ai le coup 2-3 fois en même temps la vis du 510 la petite se dévisse donc ça il faut faire gaffe au moment où tu enlèves ton ato que pas que la vis elle se barre et que tu la perdes là sinon après t'es dans la merde ça malheureusement il n'y en a pas de rechange donc c'est un petit conseil il faut faire attention deuxième défaut son remplissage rien à dire ils l'ont amélioré mais il est encore amélioré pour les grosses fioles ce genre de choses les gros embouts un trou un peu plus gros ça aurait été sympa encore un gros point négatif et ça c'est non des moindres ça je préfère encore le redire la vis du 510 donc là par contre je vais te parler de la grande qui rejoint l'ensemble elle est fragile faites attention faites attention elle a tendance à se foirer vite le foir et le pas de vis et quand c'est comme ça l'ato il est mort je ne sais pas si on en arrivera à en retrouver je vais essayer de me renseigner pour le moment je n'en ai pas vu je n'en ai pas vu un qui se ressemble beaucoup enfin qui va dans la même lignée des top coil que je vous ai fait il n'y a pas longtemps le limitless moi j'ai un plus gros coup de coeur pour le limitless que l'avocado 24 mm pour une simple et bonne raison c'est que le limitless il est plus aérien après on a testé avec plusieurs personnes j'ai fait tester le limitless et l'avocado ce genre de choses il y en a qui ont préféré l'avocado il y en a qui ont préféré le limitless donc moi je dirais mon point de vue personnel à moi je préfère le limitless plus aérien le placement du coton qui se fait plus facilement le remplissage qu'on peut utiliser des grosses bouteilles avec voilà c'est juste ce que je dirais ça c'est mon point de vue celui qui aimera pas le limitless mais d'avis il aimera l'avocado et celui là qui aime l'avocado il aimera le limitless après c'est une question d'utilité on va dire que les deux c'est kiff kiff c'est quasiment kiff kiff l'autre a des avantages l'autre a des inconvénients enfin vice versa donc voilà moi c'est mon petit retour sur l'avocado 24 mm je remercie la personne qui me l'a prêté pour pouvoir faire la revue et on se redit à très vite pour une prochaine revue sur ce moi je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée un bon week-end salut à tous merci à tous C'est parti !